Ce n'est pas une bouffée d'oxygène, c'est un bon match de l'équipe, un bon contenu, un état d'esprit collectif, avec la bonne maîtrise technique des situations créées pour pouvoir gagner le match. Après, techniquement, il y a des choses intéressantes. Je pense que c'est le fait d'avoir récupéré TJ et Flo, qui au milieu de terrain ont amené une autre technique qu'on n'a pas eu les autres matchs. C'est ce qu'il faut faire. On reçoit Dijon un dimanche et il va falloir à trop près renouer avec la victoire, parce que c'est primordial pour relancer la bonne dynamique positive. J'ai vu des choses positives à Metz. Après, j'attends toujours confirmation de tous les matchs. Je répète depuis le début d'année, quand on gagne, il faut se remettre en question pour être performant les matchs suivants. Quand on veut prétendre à jouer le haut du tableau, il faut être tout le temps présent, tous les matchs. Tous les matchs, il faut être présent le jour du match, et après, toute la semaine, il faut préparer le match. Je ne vais pas en parler de l'article. Les joueurs, ils ont montré sur le terrain qu'ils avaient envie de travailler ensemble et de jouer ensemble. La réponse, elle est là. Non, il n'y a pas un Montpellier sans Andy. Il y a les performances individuelles et collectives de l'équipe. On a gagné des matchs en Andy aussi. On a perdu avec lui aussi. Ce n'est pas un joueur. Ceux qui sont sur le terrain, c'est la performance individuelle pour pour que le collectif soit fausse. Il a répondu présent. Il a été au combat. Il a pris la profondeur comme je lui avais demandé. Il a bien exécuté son rôle sur le terrain. Mais Gaëtan aussi, qui était en grosse difficulté sur les derniers matchs, qui a été performant aussi et qui nous a permis de ramener le point de messe en marquant le but. Je vous le répète tout le temps, ce n'est pas le système qui est... C'est comment on anime quand on est sur le terrain, qu'on joue à quatre, qu'on joue à cinq, qu'on joue à cinq au milieu, qu'on joue comme vous voulez. Comment on s'organise et comment on exécute les animations, que ce soit défensives ou offensives. Le football, c'est simple. Après, l'alchimie est dans la tête des joueurs et la volonté d'exécuter ce qu'on met en place. C'est la volonté du joueur, ce n'est pas la volonté du staff ou de la direction. C'est la volonté du joueur. C'est tout. Est-ce que tu ne l'as pas pris ? Il n'est pas parti. Il n'y a pas eu d'offres concrètes. Il n'y a pas eu de clubs qui le voulaient. C'est une équipe, bien sûr, qui est en difficulté, comme on l'est nous aussi, sur une série. C'est une équipe qui est athlétique, qui est bien organisée, qui ne prend pas beaucoup de buts. Il vient de jouer deux équipes. La première équipe et la deuxième équipe du championnat. Ils ont perdu deux fois 1-0 en mettant un contenu intéressant. Ça va être un match difficile, comme tous les matchs qu'on a actuellement. Il faut respecter l'adversaire, il faut être meilleur que lui et être efficace pour pouvoir gagner. 500 matchs, ça démontre que sa longévité. S'il joue son 500e match, c'est que c'est quand même un grand joueur. Il faut le respecter. Son arrivée, c'était à Bastia, non ? Il arrivait de Suisse. Après, je n'ai pas suivi pour le suivre. Oui, c'est un joueur qui a fait un bon parcours. Il est exemplaire dans tout ce qu'il fait. Après, il a des domaines aussi où je pense qu'il aurait pu être un peu plus aboyeur. Mais ce n'est pas sa façon d'être. Sa façon d'être, c'est l'exemplarité sur le terrain et tous les jours de la semaine. Mais je suis fier d'avoir entraîné tous les joueurs avec qui j'ai eu le plaisir de côtoyer en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. C'est un plaisir. Mais c'est sûr que des joueurs comme lui, où tu n'as pratiquement rien à reprocher d'un jour à l'autre. C'est toujours un plaisir d'avoir des joueurs comme ça. Bon, il peut y avoir des... Je ne sais pas. Non, je trouve que comme les autres joueurs de ma défense, il y a eu des erreurs de sa part. Il a fait des pénaltiques qu'il aurait pu éviter. Il a fait pas plus, pas moins que les autres joueurs de l'effectif. Ben, oui, c'est bien. La semaine dernière, on en a parlé. J'ai dit que c'était... Quand ils avaient lâché... Je trouvais que c'était... Ça allait être très compliqué. Voilà. C'est une bonne chose qu'ils aient fait volte-face et qu'ils soient redevenus les diffuseurs. Voilà. Moi, ça fait... Je suis abonné avec eux depuis... Depuis le début. Depuis 84. Voilà. C'est... C'est une bonne chose qu'ils reprennent du service, voilà. C'est une bonne chose qu'ils aient. C'est une bonne chose qu'ils aient. C'est une bonne chose qu'ils aient.